Alain Delon atteint d'un cancer grave qui n'est pas soigné, nouvelle révélation sur le plateau de Célebdo. Samedi 27 janvier, Aurélie Kasse reçoit l'avocat d'Anouche Kadelon dans son émission Célebdo, diffusée sur France 5. Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux, me Franck Berton s'est exprimé sur l'état de santé d'Alain Delon, évoquant notamment le cancer de l'acteur de 88 ans. La guerre au sein du clan Delon se poursuit. Après avoir fait front commun pour écarter Hiromir Olin, Anouche K, Alain Fabien et Anthony se déchirent désormais sur la place publique. Anthony Delon a lancé les hostilités en accusant sa sœur d'avoir volontairement caché des informations sur la santé de leur père. Il reproche notamment à Anouche K de ne pas l'avoir informé que l'acteur, victime d'un AVC en 2019, avait échoué à 5 tests cognitifs. Invité du JT de TF1, la principale intéressée à Nier en bloc ses accusations. Je pense qu'Anthony doit vraiment être en souffrance pour agir comme ça, a-t-elle notamment confié. Pour la jeune maman, ses frères lui reprochent d'avoir toujours été la préférée de leur père. J'ai l'impression qu'on me fait payer la confiance que mon père me porte. On a énormément confiance l'un en l'autre. C'est comme ça. C'est mon fardeau à moi, a-t-elle continué. Alain Delon atteint d'un cancer. Invité de l'émission C'est l'hebdo, samedi 27 janvier, l'avocat d'Anouche K Delon a expliqué que sa cliente avait des nouvelles de l'état de santé d'Alain Delon. Elle l'a vu encore hier, elle va le voir assez régulièrement. Elle fait le voyage de la Suisse où elle réside pour aller à Douchy dans la propriété familiale où est Alain Delon, a-t-il assuré. Il est atteint, toute la France le sait, d'un cancer. Ce qui a été caché, notamment par Anouchka, pendant très longtemps parce que c'était aussi à la demande de son père. Il n'avait pas envie que tout le monde sache qu'il était atteint d'une maladie grave, a continué me Franck Berton. Selon l'avocat, Anthony et Alain Fabien Delon auraient souhaité mettre fin au traitement dispensé par les médecins après l'expulsion d'Iromie Rollin. Anouchka s'est élevé pendant un certain temps en disant « Je ne veux pas », a-t-il affirmé, précisant avoir en sa possession un certain nombre d'audios. De quoi faire réagir Aurélie Kasky a résumé la situation, tout ce que vous nous dites, si est-il qu'aujourd'hui il a un cancer grave qui n'est pas soigné. Affaire à suivre.